Bonjour, urbanisme et rénovation thermique, règles et conseils opérationnels. C'est un domaine qui est assez compliqué, pour lesquels il y a des subtilités qui parfois peuvent être délicates, notamment quand on est sur le surplomb du domaine public. J'ai voulu poser des questions en ce domaine à Antoine Covey, de Mulhouse à l'Alsace Agglomération. Bonjour Monsieur. Bonjour. Première question, quelles sont les règles d'urbanisme à connaître en matière d'isolation thermique de l'extérieur, hors ravalement ? Alors, dans un premier temps, une isolation thermique par l'extérieur, pour reprendre le carcan du code de l'urbanisme, on est sur une modification de l'aspect extérieur, qui dit modification de l'aspect extérieur, hormis les cas de ravalement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Nous sommes obligatairement sur une déclaration préalable, monument historique ou pas d'ailleurs en passant. En suivant ce cas de figure, au niveau des règles, il faut ensuite respecter les règles du plan local d'urbanisme ou du règlement national d'urbanisme pour une commune qui n'est pas pourvu de documents ou d'une carte communale. En partant des règles du règlement national d'urbanisme, elles sont assez simples. Elles sont listées aux articles R116 et R117 du code de l'urbanisme, concernant les distances entre le domaine public et les parcelles privatives résinantes. Pour ces deux premiers cas de figure, au niveau du règlement national d'urbanisme, aucune dérogation ou, entre guillemets, astuce ne serait possible par rapport à ce code. On doit vraiment rentrer dans ce cas de figure-là. En revanche, par rapport à un PLU, de la même manière, les articles 6 et 7 ou les nouveaux articles 4, selon les nouvelles réglementations du PLU, doivent être respectés. Néanmoins, à cet effet, le code de l'urbanisme a prévu aux articles L152.5 et couplés à l'article L152.7 des cas de dérogation. Ces dérogations sont des dérogations de distance, mais attention, par rapport aux règles du PLU. On entend parfois dire qu'on a une règle de dérogation de 30 cm, qui est listée par l'article L152.7 du code de l'urbanisme. C'est bien vraiment par rapport aux règles qui sont listées dans le PLU. Ainsi, ça peut permettre de se rapprocher des limites séparatives, voire parfois, en tirant un petit peu sur la règle, de s'approcher de même carrément déborder chez le voisin. Et quid des débordements vers le voisinage ? Alors, pour le voisinage, normalement, on n'est pas censé pouvoir construire chez le voisin. C'est une règle de base dans l'urbanisme. Et le juge civil a d'ailleurs, en la matière, une jurisprudence assez abondante qui conduit assez régulièrement vers la démolition. On avait donc la solution ancestrale qui, éventuellement, de redécouper la parcelle, passer par un géomètre, revendre la parcelle, passer devant un notaire. C'est quelque chose de long, de lourd, de complexe, qui nécessite l'accord du voisinage. On a la possibilité éventuellement de passer par une servitude, d'empiétement ou de surplomb, selon le cas de figure. Idem, c'est quelque chose qui peut être un petit peu plus lourd. Mais on va dire que c'est une solution intermédiaire qui est la plus efficace et la plus simple en matière de relations de bon voisinage. Néanmoins, la loi Climat-Résilience du 22 août 2021 a introduit une règle à l'article L113-5-1 du Code de la construction et de l'habitation et a prévu un mécanisme de règle avec une servitude forcée. Cette servitude forcée peut prévoir un débordement de 35 cm sur la parcelle du voisin avec un surplomb qui démarre à partir d'une hauteur de 2 mètres. Néanmoins, cette servitude qui peut être forcée, pas forcément bien vécue par le voisinage, suppose également un acte, donc lors d'un jugement ou n'importe quel acte qui permette justement d'estimer ceci. Et cette servitude forcée n'est aussi envisageable uniquement dans les cas où aucune autre solution équivalente ne serait possible pour procéder à l'isolation de la construction. On est sur un mécanisme qui est extrêmement complexe, qui peut être rapidement problématique en cas de contentieux et qui malheureusement n'est pas du tout la solution la plus amiable possible et peut créer des situations de conflits par la suite. Plus complexe encore est la question du débordement vers le domaine public, n'est-ce pas ? Alors concernant les règles de protection du domaine public, cette fois-ci on sort du CCH pour aller sur le Code général de la propriété de la personne publique et rappeler donc les règles absolues en la matière, aucun débordement d'un privé sur le domaine public n'est possible. Le domaine public est inaliénable, imprescriptible, personne ne peut l'occuper sans titre, voilà pour rappeler les règles de base du CG3P. Concernant ces règles, aucune règle du Code de l'urbanisme ne permet en réalité un tel débordement, même si on pourrait jouer avec ces règles des articles 152-3 du Code de l'urbanisme, de facto le fait que l'isolation déborde sur le domaine public ne serait pas possible. Alors on a une toute petite fenêtre de tir qui est prévue par l'article R431-13 du Code de l'urbanisme en ce qu'elle peut prévoir des autorisations de surplomb. Néanmoins, ces surplombs ne peuvent être autorisés que pour des bâtiments qui sont déjà des dépendances du domaine public selon la lettre du Code. Donc ce n'est pas vraiment une solution pérenne et qui pourrait s'appliquer à grande échelle. Pour ce cas de figure, au niveau des bâtiments, la solution entre guillemets la plus simple est de procéder à une isolation par l'intérieur plutôt que de déborder sur le domaine public. En revanche, cette problématique va justement réduire la surface d'un logement et quand on est sur ce type de situation, on est généralement en centre ancien, sur des logements très vétustes, donc en prime énergivore, et sur des logements qui sont de taille assez réduite. Donc réduire davantage la taille par une isolation par l'intérieur n'est pas nécessairement la chose la plus souhaitable. Malheureusement, pour ce cas de figure, on va se retrouver face à une certaine complexité. Donc on va passer généralement par des grosses opérations urbaines, soit de renouvellement d'habitat, de quartier ou des démolitions, reconstruction de sites. La problématique, c'est qu'on a une certaine perte de patrimoine par rapport à ces travaux qui pourraient être envisagés, mais l'avantage, c'est qu'un des nouveaux logements et plus adaptés à nos besoins modernes peuvent être reconstruits à cet effet. Un dernier cas de figure, mais qui paraît extrême et qui n'est pas adaptable partout, ça peut être par exemple la levée d'une enquête publique pour la sortie du domaine public de morceaux de voirie pour ensuite les réintégrer à un domaine privé et permettre cette isolation par l'extérieur. Néanmoins, cette solution présente également un nombre de limites, comme je le disais. Après, on est sur des sites qui sont très particuliers, on est quand même sur une enquête publique et on a également en face, quand on est en bordure du domaine public, les notions de sécurité des usagers à respecter et nous également aussi les problématiques en ville de largeur de trottoirs qui doivent être de minimum de 1,40 m réduite à 1,20 m sur certaines exceptions. En mélangeant toutes ces règles, on s'aperçoit qu'on a énormément de difficultés à isoler par l'extérieur sur centre ancien dès le moment où on est sur une façade qui va se retrouver exposée au domaine public. Hormis vraiment une grosse opération de reprise d'un îlot ou d'un quartier, c'est une opération qui semble malheureusement assez compromise dans ce sens-là, au moins, à minima, pour une opération privée sur un petit ensemble. Bien, merci beaucoup. Au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, à la semaine prochaine.